L'histoire d'Oscar, c'est un adolescent qui va avoir 14 ans, qui se retrouve plus ou moins abandonné par ses parents le premier jour des vacances de Noël, et qui est forcé d'aller passer cette semaine chez sa grand-tante Léonie à Londres, une personne qu'il ne connaît pas et qui a une réputation assez terrible. Donc il arrive là-bas, il ne connaît rien ni personne, il est comme un étranger perdu dans cette grande ville, et il est très mal accueilli. Et cette grand-tante va lui dire, tu ne vas pas perdre ton temps et tu vas travailler à la National Gallery pendant cette semaine, donc c'est un musée que j'aime beaucoup à Londres, il n'est pas très content, mais cette expérience va être l'occasion de se découvrir un pouvoir extraordinaire, puisqu'il peut parler aux personnages des tableaux, et ça va lui permettre de résoudre un mystère, puisqu'il va y avoir des disparitions d'artistes. Donc voilà, il y a un peu de fantastique, de magie et d'art dans cette histoire. Et de Noël aussi. Déjà, ça fait assez longtemps que j'ai cette histoire en tête. J'ai vécu à Londres il y a huit ans, pendant deux ans, et c'est lors de ce séjour, où je travaillais pour une autre maison d'édition, que m'est venue l'idée de l'histoire d'Oscar, puisque j'allais très souvent à la National Gallery pour occuper mes week-ends de solitaire. Donc j'avais un peu la structure en tête, sans forcément me lancer. J'ai toujours voulu écrire, mais je me cachais un petit peu derrière le manque de temps, pas mal d'excuses qui m'ont maintenue éloignée des crayons. Et quand même, j'avais ce scénario qui était resté dans un coin de ma tête, et à un moment, il y a eu, il faut bien l'avouer, le confinement. Où je voyais beaucoup de mes amis développer des passions, profiter de ce temps tellement étrange qui nous était donné pour faire quelque chose de personnel. Et je me suis dit, c'est vraiment le moment où jamais il faut que je saisisse ça, et que je trouve l'opportunité de le faire. Donc ça m'a donné les conditions pratiques de me lancer, et de me confronter à ce que pouvait être l'écriture réellement, et de ne pas être juste dans le fantasme d'une envie d'écrire comme ça depuis toujours, mais qui ne s'était jamais réalisée. Ça a duré, à partir du moment où je me suis vraiment plongée dans l'écriture, ça a duré peut-être un an et demi, puisque j'ai profité du confinement, et ensuite des vacances, puisque comme vous l'avez dit, je suis éditrice aussi d'albums, pour le coup. Mais ça me prend tout mon temps, et il faut du temps de cerveau disponible pour pouvoir créer. Donc en général, c'est quand j'ai trois semaines ou un mois devant moi, et que j'ai la possibilité de dégager mon esprit de tout ce qui peut se passer au quotidien autour d'autres livres que celui que j'avais en tête. Donc c'est des périodes de temps qui sont assez courtes, finalement. Et par rapport au métier d'éditrice, j'ai jamais été éditrice de romans, j'ai toujours été éditrice d'albums. Donc là, je travaille chez Caléidoscope, à l'école des loisirs, et j'avais vraiment choisi d'accompagner les autres dans leur processus de création, de les aider du mieux que je pouvais à « coucher » de leur livre. Et c'est un rôle dans lequel je me suis beaucoup épanouie. Et je pense que sans m'en rendre compte, mine de rien, j'ai, au fil de mes lectures, au fil de mes rencontres avec les auteurs, les illustrateurs avec qui je travaillais, que ça a construit une sorte de bibliothèque mentale, que j'ai accumulé dans ma tête des petits compagnons de vie de papier, des images inspirantes, des choses comme ça. Et que, voilà, mine de rien, je commençais déjà à construire ce qui serait l'univers, en tout cas, de ce premier roman-là. Donc ça m'a aidée. Chaque échange avec tous ces auteurs m'a aidée à apprendre aussi comment construire une histoire et la psychologie d'un personnage. Déjà, Londres, en effet, ça vient d'une expérience personnelle, vu que j'y ai habité pendant deux ans. Et j'avais vraiment envie de retranscrire, à travers le personnage d'Oscar, cette impression d'être un étranger quelque part et de devoir tout construire de zéro quand on arrive dans une ville totalement inconnue, où on ne parle pas la langue, où on ne connaît personne, où on est complètement perdu. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé à la fois très angoissant et très excitant dans ma propre expérience. J'avais envie de parler de ça dans ce livre. Et pour l'art, alors, ce n'est pas du tout une passion. C'est quelque chose à laquelle je m'intéresse. Je vais à des expositions, etc. Mais c'est surtout le potentiel comique que j'aimais dans l'art contemporain. Parce que quand je vais voir une exposition d'art contemporain, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et je trouve que qui décide qu'un extincteur au-dessus d'un tableau mis à l'envers, c'est de l'art ? Enfin, qui a dit ça ? Je trouve ça fou. Et du coup, c'est des personnalités ou des démarches qui peuvent sembler complètement incongrues à un public qui n'est pas averti. Et après, on comprend la démarche de ces artistes quand on connaît leur histoire, leur cheminement de pensée, etc. Mais sur le coup, ça semble tellement fou et tellement bizarre que je trouvais que c'était une base hyper riche pour des personnages humoristiques. Et sinon, l'art quand même, en général, sans parler de l'art contemporain, c'est aussi une porte d'entrée incroyable vers d'autres mondes. C'est des portes d'entrée, les tableaux. C'est comme une couverture de livre ou un album ou le terrier du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un lieu de passage entre l'univers réel, quotidien, familier qui nous entoure et la possibilité d'un monde merveilleux au potentiel été infini. Et ça, c'est génial. Alors, je n'avais pas du tout le projet de construire ce personnage de cette manière. En fait, les choses se sont faites assez naturellement. Je n'ai pas tellement réfléfi à tout ça. Ça m'est venu au fil de la plume. Et c'est aussi quelque chose qu'on a retravaillé ensuite avec mon éditrice, Hélène. Puisque je pense qu'au départ, le personnage d'Oscar était peut-être un peu plus plat, avec moins d'aspérité que ce qu'il a dans le résultat final. Il était un petit peu plus passif par rapport à tout ce qui lui arrivait. Et on a essayé de travailler ensemble à lui donner une épine dorsale un peu plus forte. Et je pense que dans l'évolution de son personnage et de toutes les émotions qu'il peut ressentir dans l'histoire, c'est aussi un concentré de ce que moi, j'ai pu vivre à l'époque, quand j'ai vécu à Londres, puisque j'étais encore assez jeune. Et que pour moi, c'était aussi une manière, en partant à l'étranger, de me séparer de mes parents, de prendre mon indépendance, de réaliser quels étaient mes potentiels. Enfin, il y avait toute cette symbolique, entre guillemets, derrière. Et ce désir, pour le coup, très conscient que j'avais à l'époque, de couper le cordon. Donc c'est peut-être ça que j'ai reproduit à travers ce personnage. Que ces portes d'entrée vers un autre monde existent, qu'il puisse y avoir ces lieux de passage entre un quotidien un peu morne et quelque chose d'extraordinaire, où la magie existe. Moi, mon rêve, ce serait de recevoir ma lettre pour Poudlard. Ce serait de prendre le Poudlard Express, ce serait que tout ça existe vraiment. Et que ce ne soit pas juste un fantasme, quelque chose d'imaginaire. J'aimerais me dire qu'un autre monde existe. Et que n'importe qui peut y accéder.